Je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les ravines. Je ferai le désert dans l'arc et la terre arrive dans le pontaine. Je m'attuie dans le désert le sel et la cassia. Ma caractéristique, on pourrait dire, c'est que je suis resté André Morency. Je suis resté celui qui avait un restaurant et un bar. C'est sûr qu'il y a autre chose en dedans qui me fait vivre, mais je n'ai pas changé de personnalité, je n'ai pas changé de style. C'est quoi qui m'a amené à rentrer en communauté après le genre de vie que je faisais avant? C'est un appel. J'avais vu une espèce de poster avec un petit prêtre habillé en blanc. Ça doit être un missionnaire des Pères d'Afrique et puis un petit noir aux côtés. C'est ça qui m'a allumé à l'intérieur de moi, que j'aurais le goût d'aller missionnaire dans ces vieux pays-là, comme travailler avec les gens. À partir de là, j'ai cheminé. J'ai contacté le curé de la Parvoise, qui d'ailleurs ne me connaissait même pas quasiment. Il me connaissait juste comme hôtelier et restaurateur, parce que je n'étais pas un fervent d'église, comme on pourrait dire, pratiquant. Et puis c'est là que j'ai commencé à cheminer. Et puis j'ai été visiter les Rédemptoristes. Et puis à un moment donné, je suis rentré en communauté. Bonjour, je m'appelle Jean-François. Je suis présentement ici depuis quelques jours. On m'a demandé de donner mon impression sur le père André. Ce que je peux dire, c'est que moi, depuis quelques jours, bon, je l'ai connu il y a deux jours. C'est une personne, tout de suite, tout de suite, qui j'ai trouvé qu'il y avait un charisme extraordinaire. Il m'a fait sentir ça très à l'aise ici. Je crois que c'est une personne qui est vouée à aider les gens. Et puis je le remercie beaucoup. J'essaie de montrer un visage du Christ qui est amour, qui pardonne. Surtout qu'on en parle dans l'année de la miséricorde. C'est une année qui est merveilleuse pour mon milieu où je travaille, le tienneur. Bonjour, moi, mon nom, c'est Cyril Larèche. Je suis le président du conseil de l'administration de l'Ofrétanté-Saint-Alconce. Depuis presque ses débuts, j'ai eu, on a eu d'autres présidents, mais je suis resté avec le père André depuis 23, 24 ans. Je l'ai connu à travers les intensifs des alcooliques anonymes qu'on faisait à Saint-Fonte-de-Beaupré. Lui, il m'a amené ici, à la fraternité. Il commençait à faire du bénévolat. Dans ce temps-là, je travaillais beaucoup. Deux minutes, j'ai pris ma retraite. Je viens donner plus de temps. Je viens faire de la popote avec lui. Je viens donner un coup de main dans pas mal de sorte d'affaires. André, regarde, c'est le bon Dieu sur deux pattes. Le père François, on l'a regardé aller. On l'a regardé en gré, en morancy. C'est lui. C'est lui tout craché. Il rentre dans l'oeuvre du pape. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. J'aime ça parce que c'est d'aller vers les pauvres et les démunis. Les démunis, on l'a vu, vous l'avez vu ici. Ce n'est pas toujours évident ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, on est rendu là. Il faut voir que la réalité de la vie, aujourd'hui, c'est tellement cher qu'il y en a qui sont bien plus malpris que nous autres, et même nos petits bobos, il y en a qui sont cent fois et mille fois. On a une vie qui est chargée. C'est sûr que des fois, on se dit, mon Dieu, on n'a plus de temps à nous autres. Mais c'est sûr que le temps, il est à nous. En tout cas, mon temps, il est à moi, il est à Dieu. C'est sûr que quand Dieu voudra m'arrêter, il va s'organiser. Je suis convaincu. Mais pour un moment, c'est ça qui est ma vie. Puis, si vous aviez, mettons, devant vous, un jeune prêtre ou une personne qui sonde à mener cette vie-là, parce qu'on a souvent une idée, comme vous dites, très arrêtée de ce que ça fait un prêtre aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Soit avec les gens. Soit avec les gens. Où sont les gens? Puis c'est ça que le pape nous rappelle aujourd'hui, le pape François. Être ce que les gens sont. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait vivre que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada